C'est une phrase que vous allez beaucoup entendre d'ici ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin, il ne sera que 2h. On change d'heure et on rentre pour de bon dans l'hiver. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Voilà un sujet qui fait beaucoup fantasmer le changement d'heure. Alors est-ce que oui ou non ça a un impact sur la santé ? Alors oui ça a un impact sur la santé, mais ça a un moindre impact que le changement dans l'autre sens, que l'heure d'été. Quand on perd une heure. Quand on perd une heure. Donc là on va se recaler finalement, on va recaler son horloge biologique avec quand même un certain nombre de conséquences, notamment des troubles du sommeil. Forcément on va être un petit peu décalé et l'organisme va en pâtir. On peut noter aussi des sensations de troubles de l'humeur, une espèce d'impression un peu de ne pas être dans son assiette et même des pertes de l'appétit, notamment chez l'enfant. Les enfants ont un peu plus de mal que les adultes à se recaler et ça peut occasionner des troubles de l'appétit en plus des troubles du sommeil. Alors comment on fait pour les régler ces enfants à cette nouvelle heure ? On fait comme si de rien n'était, on laisse faire la nature ou il y a des choses à faire ? Alors il faut se recaler rapidement bien sûr sur cet horaire-là. On va profiter d'une heure de sommeil de plus. On va profiter donc peut-être de la lumière du jour. C'est important le matin de profiter de cette luminosité, de prendre le temps de petit déjeuner. C'est un moment en famille qu'on peut retrouver finalement par rapport à la précédente heure. Ça ne marche qu'une fois l'heure de plus, c'est que dans la vie de samedi à dimanche. Ça ne marche que le week-end bien sûr. Alors les spécialistes disent que pour se recaler le plus facilement possible, il faut se préparer et progressivement décaler une semaine avant. Donc là c'est un peu trop tard, mais on a encore un ou deux jours pour pouvoir le faire, pour pouvoir décaler progressivement, notamment l'heure du coucher. Alors l'heure d'hiver, ça veut aussi dire qu'il va faire nuit plus tôt. Vous êtes optimiste, vous vous dites qu'il va faire jour le matin. Moi je dis qu'il va faire nuit plus tôt le soir. Ce n'est pas forcément bon pour le moral ça ? C'est surtout qu'il faut profiter de la durée d'ensoleillement. Donc il faut probablement se lever plus tôt, profiter de la luminosité du matin. On sait que la lumière c'est le meilleur antidépresseur. C'est un antidépresseur naturel avec notamment la mélatonine et puis ça favorise la synthèse de vitamine D. Donc il faut profiter de la lumière du matin et profiter pour faire d'autres activités en intérieur le soir et instaurer pourquoi pas chez les enfants ou chez les adultes un rituel avant le coucher pour favoriser l'endormissement. Finalement c'est comme un petit décalage horaire. Pour ceux qui voyagent et qui se prennent 2, 4, 6 heures ou plus dans la figure, vous leur recommandez quoi ? Oui alors c'est un mini jet lag. Là aussi c'est le même objectif, c'est de se caler le plus vite possible sur le pays de destination. Donc quand il y a un décalage horaire de quelques heures, il ne faut pas aller modifier son rythme de sommeil. Il faut favoriser plutôt des siestes, des micro-siestes qui vont permettre de récupérer. Et puis juste deux conseils, le sport et l'hydratation qui sont là aussi d'excellents moyens de pouvoir dormir correctement. Il est la nuit aux urgences, il n'a pas de CERN et il est le matin avec nous à 7h05 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzak, à demain Gérald. Bonne journée à demain. Bonne journée.